Imagine si tu pouvais avoir une conversation avec l'un des plus grands esprits de l'histoire, Albert Einstein lui-même. Que penserait-il de l'avènement de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons de créer des machines plus intelligentes que nous, mais sans notre sens de la responsabilité morale. Impressionnant, n'est-ce pas ? Et si je te disais que tu pouvais toi aussi créer ton propre avatar animé en 10 minutes seulement ? Oui, tu as bien entendu, seulement 10 minutes. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas à travers 3 outils d'intelligence artificielle pour créer ton propre avatar animé. Alors que tu sois un simple curieux, un créateur de contenu, ou bien que tu souhaites ajouter une touche unique à ton contenu, et bien ce tutoriel est fait pour toi. Je suis Yana, ton exploratrice digitale 3.0, et je suis ravie de te montrer comment donner vie à tes idées grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti ! La toute première chose que l'on va faire, c'est d'accéder à un générateur d'images d'intelligence artificielle. Donc nous, nous allons aller sur Blue Willow. J'utilise Blue Willow, mais tu peux utiliser un autre générateur d'images IA. Voilà, il y a Midjourney aussi qui est vraiment le top du top. Et il y en a d'autres également, j'ai fait des vidéos sur le sujet, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc là, je rejoins le Discord, c'est très simple pour y accéder, tu as juste à t'inscrire, et franchement ça va très très vite. Donc me voici sur Blue Willow, sur le Discord, je vais accéder à un salon, on va aller sur Rookie11. Je fais défiler les images, je vais tout en bas, et là je vais noter le prompt magique qui me permet de générer des images. Imagine, donc un slash, imagine, et donc là, il y a prompt qui s'affiche, et on peut écrire ce que l'on souhaite générer comme visuel. Donc là, je vais mettre un personnage célèbre, voilà, je vais écrire Albert Einstein, je n'ai même pas mis de majuscule, je vais mettre réaliste. Voici les visuels qui ont été générés sur Albert Einstein. Alors, nous allons choisir une en particulier, donc c'est assez réaliste, franchement je suis plutôt contente. Je vais choisir la troisième, donc celle-ci, je vais l'agrandir, donc pour ça je vais appuyer sur U3. Si je voulais des variantes de cette image, j'aurais juste à appuyer sur V3, et donc il me proposerait 4 nouvelles images à partir de celle-ci. Donc je reviens, hop, donc là on va l'ouvrir, on va l'ouvrir en plus grand, je vais la sélectionner. Nous voici avec notre image d'Albert Einstein. Donc je clique dessus et je l'enregistre. Je fais clic droit et je peux enregistrer l'image sous. A présent que tu as ton avatar de près, eh bien nous allons pouvoir passer à un générateur de textes d'intelligence artificielle, donc comme ChatGPT, qui est le plus connu, mais tu peux en utiliser d'autres également. Donc là nous sommes sur la version GPT4. Je vais tout simplement m'amuser avec toi dans ce tuto, donc je vais lui demander dans mon prompt. « Imagine que tu es Albert Einstein, dis-moi en une phrase ce que tu penses de l'intelligence artificielle. » Donc là on va produire le texte pour notre avatar. Donc en tant qu'Albert Einstein, je dirais « L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons de créer des machines plus intelligentes que nous, mais sans notre sens de la responsabilité morale. » Voilà, donc bon, c'est une phrase qui est plutôt pas mal, plutôt intéressante. On va l'utiliser là pour l'exemple, pour bien la suite de ce processus où nous allons créer notre avatar qui parle. Donc je vais tout simplement copier cette phrase ici, et ensuite je vais me rendre sur l'outil incroyable d'intelligence artificielle qui s'appelle DID. Donc nous allons nous rendre sur le site tout de suite. On prend une petite pause dans cette vidéo pour que je te parle d'un truc vraiment cool qui peut t'aider à changer la donne pour ta productivité et ton business. Je viens de publier un guide gratuit de 50 outils d'IA qui vont t'aider à automatiser les tâches les plus fastidieuses et à retrouver ton temps précieux. Dieu sait qu'il est précieux quand on est entrepreneur. Imagine pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi et du coup atteindre tes objectifs plus rapidement. C'est là que ces outils entrent en jeu. Le meilleur de tout, ce guide est entièrement gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et de le recevoir immédiatement. Alors ne rate pas cette occasion de changer ton quotidien et de réussir dans ton business. Clique sur le lien maintenant pour recevoir ton guide gratuit des 50 outils d'IA. Merci à toi d'être là avec moi et de me soutenir. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre vidéo. Nous voici maintenant sur l'outil incroyable qui va nous permettre de créer notre avatar parlant. Donc ça va être très très simple pour y accéder. Tu as simplement à mettre sur Google D-ID donc D-ID et là tu vas accéder à cet outil. Tu as simplement à t'inscrire. Donc ça va se faire très facilement, très simplement. Ensuite, on va te demander de confirmer ton inscription avec une adresse e-mail. Tu vas avoir droit à des crédits. Donc ici, par exemple, moi j'ai droit encore à 19 crédits mais j'ai créé une nouvelle adresse e-mail. Tu as cette possibilité là aussi pour avoir des tests gratuits plus importants. Mais sinon, tu as aussi les formules payantes. Ici dans le pricing, tu as le détail des offres pour cet outil qui est quand même vraiment génial. C'est un des meilleurs outils qui existent à l'heure actuelle dans l'intelligence artificielle. Donc vraiment, je t'invite déjà à le découvrir. Donc nous allons tout de suite créer notre avatar. Donc pour cela, je vais cliquer sur Create Video. Ici, donc comme tu vois, j'ai déjà fait un test avec Albert Einstein. Donc c'est une autre photo, un autre visuel plutôt. Mais là, nous allons tester avec celle que je viens de générer juste à l'instant avec toi. Donc pour que tu puisses voir le process en entier. Donc nous allons tout simplement cliquer sur Add. Ici, tu vas pouvoir ajouter ton image ou ta photo donc je sélectionne celle que je viens de générer, donc le visuel de Blue Willow. Il le charge sur l'outil. Et là, nous allons pouvoir, sur le côté à droite, préparer notre texte et notre voix. Donc je vais tout simplement coller le texte qu'on a préparé ensemble juste avant sur ChatGPT. Alors là, il me dit qu'il y a un accès limité au niveau des mots pour la version gratuite. Donc il faudra passer à un forfait payant pour accéder à l'aperçu du script vocal. Il me prévient. Donc je vais quand même tester comme ceci avec notre phrase sur l'intelligence artificielle. Et là, dans Lang, je vais sélectionner le français. Pour ce qui est de la voix, j'ai également plusieurs choix de voix d'hommes qui ont été déjà enregistrées sur cet outil. Nous, nous allons garder Alain. On va tester ensemble ce que ça donne. Pour cela, tu as juste à cliquer ici sur Écouter. L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons d'eux. Donc là, nous avons pu écouter un petit aperçu de la voix. On peut changer, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons d'eux. L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons d'eux. Alors je vais tester la voix de Maurice. Voyons ce que ça donne. L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse, sinon nous risquons d'eux. J'aime bien celle-ci. On va garder Maurice. Et on va faire le test de générer cette vidéo en cliquant ici, juste en haut. Donc là, il nous signale qu'on va dépenser un crédit. On a également la durée de la vidéo. On n'a pas mis de titre, mais bon, ça, ce n'est pas bien grave. Et là, on a juste à générer. On va cliquer ici. Nous avons généré votre vidéo avec succès. Alors, voyons ce que ça donne ensemble. L'intelligence artificielle est un outil prometteur, mais nous devons nous assurer qu'elle est utilisée avec sagesse. Sinon, nous risquons de créer des machines plus intelligentes que nous, mais sans notre sens de la responsabilité morale. Voilà pour le résultat. Donc, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Tu as la possibilité ici de télécharger ton avatar. Tu peux également le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être bien aussi dans un cadre plus personnel ou amusant avec ses amis ou sa famille. Je sais que, par exemple, à Noël, moi, j'ai envoyé des cartes virtuelles du Père Noël à mes neveux et nièces. Donc, voilà, ça peut être très sympa. Donc, nous avons vu vraiment comment créer un avatar vidéo parlant. Donc, tu as vu, c'est très simple. Les étapes vraiment sont fluides et simples avec les bons outils. J'aimerais te montrer maintenant le test que j'ai fait juste avant d'Albert Einstein avec l'autre photo. Donc, je la trouvais plutôt pas mal. J'aime bien cette version aussi. Je la trouve assez réaliste. Donc, je te laisse voir. Bonjour, je suis Albert Einstein. Heureux de renaître pour vivre cette époque révolutionnaire. Voilà, c'était très court. C'était un test. Mais je la trouve vraiment bien faite, bien réaliste. Donc, c'est à toi de jouer maintenant. C'est à toi de tester. J'ai hâte que tu me dises tes retours en commentaire de la vidéo. Et voilà, tu as maintenant ton propre avatar animé par Lya. Bravo à toi. Tu sais maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour donner vie à une image statique. C'est fou, non ? Mais avant de conclure, j'ai une dernière astuce à partager avec toi. Tu sais, l'avatar que tu viens de créer n'est pas limité aux audios proposés par l'outil d'IA que je t'ai montré. Tu peux aussi télécharger tes propres audios pour faire parler ton avatar. Donc, voilà, tu peux utiliser un extrait de ton podcast ou une chanson. Enfin, les possibilités sont infinies. Et c'est une excellente manière de personnaliser davantage ton avatar et de le rendre vraiment unique. J'espère donc que ce tutoriel t'a été utile et que tu es aussi enthousiaste que moi. L'idée d'explorer toutes ces possibilités offertes par ces outils d'IA. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like. Voilà, ça m'encourage. Ça m'encourage à développer cette chaîne YouTube. Et bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour de nouvelles expériences et explorations digitales avec moi. Moi, j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo. Je te dis à très très vite et je te souhaite une magnifique journée. Sous-titrage Société Radio-Canada